Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Première lecture. Lecture du livre des actes des apôtres, au chapitre 8, versets 1 à 8. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans la maison pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où il passait. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Psaume 65 Acclamez Dieu toute la terre Acclamez Dieu toute la terre Fêtez la gloire de son nom Glorifiez-le en célébrant sa louange Dites à Dieu Que tes actions sont redoutables Acclamez Dieu toute la terre Toute la terre se prosterne devant toi Elle chante pour toi Elle chante pour ton nom Venez et voyez les hauts faits de Dieu Ses exploits redoutables Pour les fils des ors Acclamez Dieu toute la terre Il changea la mer en terre ferme Ils passèrent le fleuve à pied sec De là Cette joie qu'il nous donne Il règne à jamais par sa puissance Acclamez Dieu toute la terre Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Gloire à toi Seigneur Jésus Saint Jean au chapitre 6 verset 35 à 40 En ce temps-là Jésus disait aux foules Moi je suis le pain de la vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim Celui qui croit en moi n'aura jamais soif Mais je vous l'ai déjà dit Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas Tous ceux que me donne le Père Viendront jusqu'à moi Et celui qui vient à moi Je ne vais pas le jeter dehors Car je suis descendu du ciel Pour faire non pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Or telle est la volonté de celui qui m'a envoyé Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné Mais que je les ressuscite au dernier jour Telle est la volonté de mon Père Que celui qui voit le Fils et croit en lui Est la vie éternelle Et moi je le ressusciterai au dernier jour Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chez Frasisseur Dans la première lecture d'aujourd'hui Nous voyons la persécution d'Étienne jusqu'à sa mort Semblable à la vie de tout missionnaire de l'Évangile Dont la vie est menacée Poursuivie en ce monde Dans des contextes difficiles d'évangélisation Et d'exercice de l'activité missionnaire Également elle ressemble à celle de l'Église Attaquée de tous côtés par ses détracteurs Par les forces obscures Pour fait taire la vérité de l'Évangile Et ses actions de libération À l'égard de l'homme Afin de les maintenir dans la nuit du péché Et de les détourner Des vraies vérités de foi Et des chemins de vie éternelle Et bien dans tous ces contextes de persécution Sans cesse grandissante Chez Frères et Sœurs Nous devons nous unir Et nous enraciner davantage Autour du maître de la mission Qui nous a fait don de son appel Au service de l'Évangile En renforçant nos liens de communion Et de soutien fraternel À travers la prière communautaire Et celle de l'Église universelle Afin d'écouter la voix de l'Esprit Qui nous donne la force De pouvoir témoigner à temps Et à contre-temps de ses œuvres Aussi La présence en nous de son esprit Nous rend patients Et persévérants dans les épreuves Et nous atteste que Malgré toutes ces épreuves Nous sommes vraiment les enfants du Père Et nous vions en aide À travers ces fruits de joie Et de consolation Même au sein Des multiples difficultés Et angoisses De nos différentes missions Et nous pouvons aussi Continuer par croire Que son pain eucharistique Est la force de tout amoureux De l'Évangile Le pain de la route Du pèlerin Face au découragement Pain de vie Qui seul peut refaire Nos forces intérieures Et nous armer De sa toute puissance Et nous ajuster A sa sainte volonté Sans moi Vous ne pouvez rien faire Nous dit Jésus En Jean 15 Verset 5 Oui Nous avons besoin De croître En la vie du Christ Nous avons besoin De force De son audace De sa joie Pour aller au large Que les flots De l'amour de Dieu En Jésus-Christ Soit répandus En abondance Dans nos cœurs Pour que nous nous dévouons Sans cesse À son œuvre d'amour Pour notre humanité Pécheresse Qu'il règne À jamais Dans nos vies Et qu'il ne cesse De déployer À travers nos vies Ses actions redoutables Pour la libération De nos frères et sœurs Amen Le Seigneur Tout-Puissant Et Miséricordieux Nous bénisse Et nous garde Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Bénissons le Seigneur Dieu En Amé La SMA Togo TV La SMA Togo TV Vous propose dès à présent Ses services de reportage Photos, vidéos Pour vos différents événements Mariages Anniversaires Concerts Conférences Et même les VF funèbres Et ceci En soutien à la mission De l'évangélisation Quantité nous au numéro 90 89 77 87 97 99 92 68 Ou par email Media Arrobase SMA Togo .com Et c'est MatoGo TV La première chaîne missionnaire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501